Les grandes firmes militaires allemandes ont produit de nombreux appareils de combat au cours de la seconde guerre mondiale, que ce soit pour la Wehrmacht ou la Luftwaffe, parmi lesquelles nous pouvons citer le redoutable Char-Tigre ou encore le célèbre chasseur Messerschmitt ME-262. Néanmoins, la production des usines allemandes ne s'est pas résumée à la fabrication d'armes conventionnelles puisqu'elles ont conçu une quantité d'armes secrètes dont les plus notoires sont les missiles balistiques Wergel-Tungswaffen, capables d'atteindre les cibles situées à une distance de plus de 300 km pour le V2 notamment. En réalité, les travaux des scientifiques nazis ne se sont pas cantonnés à ces fusées puisque dès 1933, le nouveau gouvernement nazi place ses travaux de recherche sous la supervision directe du SS Himmler au sein d'une unité spéciale appelée le Bureau SSE-4. A l'intérieur de cette cellule secrète, on compte de multiples expérimentations parfois sidérantes à l'image du Landkrautzer P. Tauzentrathe, véritable croiseur terrestre de 1000 tonnes équipé de deux canons de 280 mm monté en tourelle mobile et communément utilisé sur les navires de la Kriegsmarine. L'imagination créative des chercheurs nazis ne se résume pas à des engins destinés à l'armée de terre. En effet, ces derniers investissent parallèlement le champ de l'aéronautique. On pense notamment à l'aile volante à réaction ARE 555 dont le rayon d'action est censé permettre à cet appareil d'atteindre la côte est des États-Unis et de pilonner cette zone avec 4000 tonnes de bombes, voire une hypothétique bombe atomique. Le 28 décembre 1944, le ministère de l'ère du Reich ordonne la cessation immédiate de tous les travaux liés au projet. Cela étant, les services secrets américains s'empressent de recruter les développeurs de ce prototype de bombardier stratégique qui, en définitive, ouvre la voie des années plus tard à la création du bombardier furtif P2 Spirit qui effectuera son premier vol le 17 juillet 1989. Jusqu'au début des années 30, les recherches dans le domaine des machines volantes se sont avérées infructueuses. Mais l'avènement des nazis au pouvoir va impulser une nouvelle dynamique avec le recrutement de physiciens et notamment du docteur Victor Schauberger qui, à la suite d'un entretien avec Adolf Hitler en 1934, va se voir confier à un groupe de travail destiné à poursuivre les recherches sur la force antigravitationnelle. Ce projet, comme la majorité des programmes secrets, est implanté dans les régions montagneuses de Basse-Silésie et en Tchécoslovaquie. Dit gloque, la cloche, est censée fournir une énergie et une capacité antigravitationnelle suffisamment puissante pour permettre d'arriver à un vol stationnaire. C'est ainsi que divers prototypes de formes ovoïdes voient le jour. Les projets de soucoupe de type RFZ, Aonebu et Vril se multiplient et donnent lieu à la conception de plusieurs séries de prototypes comme le RFZ-6, plus connu sous le nom de V-7. Cet appareil, d'une hauteur de 3,20 m et d'un diamètre de 14,40 m, est inventé par Richard Meath qui décide de fuir l'Allemagne pour les Etats-Unis en 1945. L'un des projets les plus impressionnants imaginés par les scientifiques de l'époque du Troisième Reich est le projet Andromède dont la finalité doit aboutir à la conception d'un vaisseau géant de 120 m de diamètre. Ce bâtiment a été pensé comme un énorme vaisseau-mer susceptible d'accueillir en son sein des soucoupes de type Vril et Aonebu. Cette immense forteresse n'a jamais vu le jour et demeure sur les planches à dessin. Mais témoigne tout de même de l'extravagance des savants nazis. La chasse aux technologies nazies commence au sortir de la guerre sans pour autant que le fruit de ces recherches ne soit divulgué au grand jour. Toutefois, les plans retrouvés, les prototypes, les installations basées à l'Est, la disparition de scientifiques nazis ou encore le témoignage des pilotes de l'aviation alliée au sujet de soucoupes volantes ont largement entretenu le mythe des ovnis qui occupent à l'heure actuelle toujours nos esprits. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours un petit pouce bleu, ça fait toujours un petit pouce bleu, ça fait toujours un petit pouce bleu. Merci.